Bien le bonjour, ici les nouveaux avis lecture d'Alex Safar, toujours dans ma cuisine puisque toujours pas de ring light pour être dans une pièce sombre devant ma bibliothèque et mon plus beau t-shirt. Alors, aujourd'hui on va traiter de quelques classiques. On a essayé de lire des choses un peu plus standards. Je vais parler du consentement de Vanessa Spambora, du journal d'Anne Franck, de ma vie avec les chimpanzés de Jane Goodall et des quatre accords bibliothèques. Et d'ailleurs je vais commencer par eux, parce que, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je m'attendais à un livre de développement personnel, ce qu'on m'a vendu ma foi. Et comme tout le monde en parlait à un moment, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai voulu lire par curiosité, j'ai détesté. Ça parle énormément de religion, déjà ça je ne m'y attendais pas, c'est pas du tout quelque chose qui me gêne, vraiment pas. J'arrive à dissocier le fond du propos et l'appui religieux, c'est vraiment quelque chose qui me dérange pas dans la lecture. Mais alors par contre, j'ai trouvé ça d'un bateau, peut-être, je sais pas, peut-être que c'est mes études de psycho, peut-être que c'est le fait que moi-même je vois un psy depuis cinq ans, je sais pas, mais ça m'a pas parlé du tout. Alors peut-être que les gens qui sont en tout début de remise en question d'eux-mêmes, qui ont envie d'évoluer mais qui savent pas par où commencer, qui ont besoin de ce boost de mots, tu vois, pour te dire ça c'est quelque chose de bien à faire, ça aussi pour toi ça peut être bien. Peut-être que ça peut les intéresser, s'il y a autant de gens qui l'aiment, c'est pas pour rien, de toute façon j'imagine que ça a fait du bien à beaucoup de gens. Par contre, en fait, je pense que je ne suis pas la cible, je pense que les livres de développement personnel ça ne me plaît pas et je pense que c'est pas une approche qui me plaît. La positive vibes un peu qui en découle me dérange un peu et je la trouve toujours un peu malsaine, moi j'aime bien l'idée d'avoir des fois de la colère, c'est sain d'en avoir tant que tu tapes personne. C'est bien des fois de crier dans un oreiller, ça fait du bien, c'est bien de pleurer à chaudes larmes quand t'es triste et pour moi être triste ce n'est pas mal en fait. Moi je suis très partisane d'accepter toutes mes émotions et la seule chose sur laquelle je travaille c'est sur mes angoisses qui sont pour le coup démesurées et qui me bloquent dans ma vie et ça je veux travailler dessus. Mais alors le reste, j'ai aucun problème avec le fait d'être triste, avec le fait d'avoir un deuil, avec le fait de me questionner, de machin, de trucs. Donc peut-être que je ne suis pas le genre de personnalité à vouloir avoir des mots et des mantras de type. Par contre, oui, il y a des gens qui fonctionnent comme ça et du coup peut-être que ce livre va les aider. Après, il y a une espèce de vibes où ils surfent sur le fait que ça allait marcher. Maintenant, il y a le cinquième accord Toltec qui est sorti, ça m'a scié. Comment tu peux faire tout un concept et finalement, ah bah non, j'en ai oublié un. Je ne sais pas, je trouve ça assez bizarre. Après vous, si ça vous a plu, j'aimerais bien savoir pourquoi. Vraiment, ça m'intéresse parce que tellement de gens l'aiment que j'aimerais comprendre ce qu'ils y trouvent, qu'est-ce que ça leur apporte, en quoi c'est bénéfique, positif. Enfin vraiment, je pense que je suis passée à côté et surtout, je pense que je ne suis pas le public cible et que je ne lirai pas de livre de développement personnel parce que ça ne m'intéresse pas en fait, je pense, tout bonnement. Voilà, ensuite, je vais te parler de ma vie avec les chimpanzés de Jane Woodall. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, moi je suis très grande fan de cette dame. C'est une success story que j'aime beaucoup. C'est une femme anglaise qui s'est démerdée toute seule pour aller étudier les chimpanzés en Afrique. Et c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu faire. Et elle s'est donné les moyens de le faire. En fait, pour pouvoir se rendre au Kenya, elle a fait des allers-retours. Une fois sur place, au final, elle est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe. Elle n'avait pas de contact. Bref, elle a fait tout son petit bonhomme de chemin là-dedans. Et au final, elle a réussi à travailler dans une réserve et à se faire une place dessus et à créer des liens avec les chimpanzés. Et bon, pour ceux qui aiment les animaux, je vous conseille énormément. Parce que vraiment, c'est d'une douceur incroyable avec beaucoup de bienveillance. Ça parle des rencontres qu'elle a fait, mais surtout des rencontres animales en fait. Des amitiés qu'elle a créées avec certains animaux qui sont toujours dans la nature, qui sont sauvages et qui vont vers elle. Enfin, vraiment, moi, ça me fascine. Et alors, je n'ai jamais voyagé aussi longtemps qu'elle et aussi loin qu'elle. Mais il y a aussi toute la question de l'éloignement familial. La peine de comment elle réussit à avoir des contacts avec sa famille et ses amis, qu'elle fait venir dans sa maison Kenya, etc. Et toutes ces questions aussi, moi, me parlent beaucoup et m'interrogent beaucoup sur le voyage et le fait de vivre à l'étranger. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de lire aussi toute cette partie-là. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est autobiographique. Et voilà, j'aime beaucoup comment c'est écrit. Ça se lit très, très vite. Elle n'a pas une plume incroyable. C'est vraiment simple, mais efficace. Et vraiment, il y a des petites émotions. Quand il y a certains des animaux qui décèdent, je trouve ça horrible l'attachement qu'elle a pour eux. C'est d'une beauté. C'est vraiment des relations partagées et c'est intéressant. Et puis, cette tenacité qu'elle a eue pour réussir à faire ce qu'elle voulait faire en tant que femme en plus. C'est très inspirant de se battre à ce point. C'est vraiment courageux, c'est inspirant et ça fait du bien. C'est frais, c'est frais et ce n'est pas moralisateur, ce n'est pas décourageant. Vraiment, cette lecture m'a fait beaucoup de bien et je vous la conseille. Et maintenant, je vais te parler du journal d'Anne Franck. Alors, tu le sais déjà, je crois, je ne suis pas du tout friante de la fiction seconde guerre et première guerre mondiale. Ça me déprime. Je n'aime pas ça. Ça me fait mal. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. J'ai fait des études en histoire et du coup, j'en ai quand même pas mal bouffé. Et par contre, les témoignages, c'est vraiment quelque chose que je lis beaucoup. Ça m'intéresse énormément. Je suis allée deux fois au camp d'Auschwitz parce que ça m'intéresse. Je suis allée dans beaucoup de lieux comme ça, de lieux de mémoire parce que je trouve ça important et intéressant. Je suis une de ces personnes qui a besoin de voir les choses pour les matérialiser et les comprendre. Et du coup, ça m'apporte ça. Et les témoignages me l'apportent également. Et j'ai lu beaucoup de lettres d'ESS, de lettres d'anciens prisonniers de camp. Enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse au niveau psychologique aussi des choses. Et bon, bref, du coup, forcément, il fallait que je me penche sur le journal d'Anne Franck qui est quand même un classique et que je n'avais pas lu. Et je l'ai adoré. C'est le premier bouquin neuf que j'ai acheté et bousillé parce que je l'ai trimbalé partout parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, c'est un condensé de plusieurs journaux intimes d'Anne Franck qui a été caché dans l'annexe aux Pays-Bas que j'ai visité également. Et c'est intéressant de voir l'écart qu'il y avait parce qu'en fait, c'est le récit d'une adolescente avec des problématiques d'adolescente. Et même si elle parle du fait que c'est exigu et sombre, je ne me rendais pas compte à quel point c'était sombre. Et bref, ça a ajouté de l'importance à ce récit pour moi de visualiser les lieux. Et donc voilà, on suit cette jeune adolescente, parce qu'elle est très jeune, avec ses problématiques qui sont celles de s'engueuler avec sa soeur, de s'engueuler avec ses parents, d'être incomprise, d'avoir des petits crushs. Et ils partagent l'annexe aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a un défilé de personnes inconnues avec lesquelles elle va devoir vivre, qui sont adultes. Et ce n'est pas trop l'art moyen, tu vois. Ce n'est pas trop la question de on mangeait peu, on se lavait peu, on ne voyait pas la lumière du jour, on s'ennuyait. Il y a toutes ces questions qui sont traitées, bien sûr, mais c'est vraiment pour moi également la vie d'une adolescente. Et c'est ça qui rend le récit si intéressant, c'est à la fois la naïveté et la maturité d'Anne Franck. C'est la description des émotions, de l'instantané, aussi de cette fougue adolescente, de la colère qu'elle peut ressentir, mais aussi des fois de la tristesse et de la compassion. C'est très, très émotionnel comme livre. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Et même si on connaît la fin, il y a malheureusement beaucoup de décès. Et ça a été très triste pour moi de me dire que cette jeune fille que j'aurais aimé voir grandir et décéder, c'est très dur à lire, je trouve. Et j'ai vraiment aimé beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il m'a beaucoup chamboulée et je comprends pourquoi c'est un classique, en fait. Elle a une vraie belle plume. C'est pour ça que je dis toujours qu'il n'y a pas d'âge pour écrire. Elle a écrit un truc incroyable. Elle arrive à faire un récit durant la Seconde Guerre mondiale qui ne porte pas sur la Seconde Guerre mondiale et qui en même temps la décrit à la perfection. C'est vraiment très riche, très riche et très intéressant. Et je vous la conseille vraiment. Il y a beaucoup de reportages qui ont été faits si vous n'aimez pas lire. Il y a des extraits sur Internet. Je pense que vous pouvez le trouver sur Audible aussi. C'est vraiment... Je suis bouche bée. Celui-là, je l'ai mis à la fin parce qu'il y a des trigger warning à propos du viol et de la pédocriminalité. Donc c'est quand même un sujet assez touchy qui peut te faire du mal. Donc si tu es sensible à ces sujets, je t'invite à ne pas regarder la fin de la vidéo. Voilà. Donc, je voulais te parler du consentement de Vanessa Springora qui a subi une relation pédocriminelle avec Gabriel Mazneff. C'est donc quelque chose de romancé mais tiré d'une histoire vraie. Donc je ne vais pas te donner mon avis sur l'histoire puisque je n'ai aucun avis à donner là-dessus. Par contre, je vais essayer de te parler de la forme. Pour te décrire un peu, du coup, c'est une jeune adolescente qui reçoit une lettre de son auteur préféré après l'avoir rencontrée et qui va donc vivre cette relation avec cet homme de 50 ans qui s'adonne lui aussi au tourisme sexuel. Il y a évidemment une relation entre une adolescente et un homme de 50 ans. Ce n'est pas de l'amour. C'est bien évidemment donc une jeune adolescente qui va se faire manipuler, qui va souffrir de tout ça et qui va se faire abuser. Pour ma part, c'est le genre de livre que j'aime lire. Ça me parle beaucoup. En licence de psycho, j'ai fait mon mémoire de troisième année sur le viol. C'est un sujet qui m'intéresse et dont j'aime lire les témoignages. Par contre, du coup, si tu es déjà familier avec ce genre de lecture, je tiens à te dire que tu ne seras pas surpris par celui-là. Par contre, si tu n'en as jamais lu et que ça t'intéresse de voir comment se passe la manipulation mentale, les abus ou que juste un témoignage de cette femme t'intéresse, c'est un livre qui est très bien écrit, qui se lit très vite, qui ne rentre pas dans des détails très cringe et gore, je trouve. Donc, il est assez facile émotionnellement à lire par rapport à certains. Pour ma part, les témoignages, je trouve toujours que c'est ancré dans le réel. Donc, c'est toujours très pertinent à lire. Et moi, j'aime les lire quand même parce que je me dis toujours que multiplier les témoignages, c'est multiplier ses connaissances sur le sujet et donner matière aussi à avoir des exemples pour en parler quand on a besoin d'en parler. Et là, elle le fait. Elle a eu le courage d'en parler. Il y a aussi toute la question qui est traitée dans ce sujet de différencier l'artiste de l'humain qui est pour moi un sujet tout réfléchi à mon sens. J'estime que... Alors, je vais te donner mon avis s'il t'intéresse, bien évidemment. Mais j'estime que quand un artiste est décédé, qu'il y a des livres que je peux trouver d'occasion sur cet auteur ou que c'est un peintre, je peux me renseigner sur lui. Par contre, par exemple, je ne donne pas d'argent directement à ces oeuvres-là. Par exemple, jamais je vais payer une exposition, par exemple, sur Pablo Picasso ou donner mon argent à un musée Pablo Picasso parce que c'était un homme dangereux qui battait des femmes. Jamais je vais faire ça en pleine conscience. Après, je ne me renseigne pas sur tout le monde et je fais sans doute des erreurs. Mais en tout cas, moi, ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que je peux lire une biographie de Pablo Picasso si je la trouve dans une boîte à livres, par exemple, parce que ça m'intéresse. Je peux regarder ces oeuvres parce que je les trouve importantes et du même type que, par exemple, je trouve ça fascinant, les expositions faites en prison, mais elles sont remises dans un contexte de prison, justement. Les hommes emprisonnés, on sait qu'ils le sont, ils ont le droit de produire des oeuvres artistiques, mais on ne leur donne pas des récompenses, on ne les met pas en tête d'affiche des plus gros musées du monde et on ne leur donne pas des milliers d'euros, en fait. C'est ça la différence. Et par exemple, du coup, encore plus quand un homme ou une femme vivante crée des oeuvres et est accusée ou est condamnée pour des actes pareils, je ne lui donnerai pas mon argent. J'ai fait le choix de ne pas aller voir Les Animaux Fantastiques 2 au cinéma. Par exemple, si un de mes amis, là, sur une plateforme légale ou achète le DVD, je le regarderai parce que ça m'intrigue et que j'aime bien l'univers d'Harry Potter. Par contre, dû aux propos transphobes qu'elle a tenu à plusieurs reprises, je refuse de mettre mon argent dans les travaux de J.K. Rowling. Et ça, c'est mon choix. Mais en tout cas, pour tous les artistes vivants, je ne veux plus donner mon argent dedans. Donc voilà, ça, c'est ma prise de position sur le sujet. En tout cas, dans ce livre, c'est quand même traité, c'est questionné, c'est un livre qui fait réfléchir à ce sujet. Tout le monde n'a pas le même avis là-dessus. Moi, j'ai le mien, d'autres ont le leurre. Et c'est intéressant de voir comment plusieurs personnes abordent la chose. Il y a assez, à mon sens, d'artistes merveilleux qui ne font pas de merde pour ne pas donner d'argent à ceux qui en font. Donc bien évidemment, elle parle de la normalisation dans les années 80, donc de la pédocriminalité, qu'on appelait même pas encore de la pédophilie, d'hommes qui étaient invités sur des plateaux télé en disant sortir avec des adolescentes avec le sourire et ça faisait marrer tout le monde. Ça, c'est quand même quelque chose qui existe toujours, mais qui est quand même beaucoup plus puni médiatiquement en tout cas. C'est quand même quelque chose qui est encore très ancré dans le réel et qu'il faut dénoncer. Et c'est pour ça que ce genre de témoignage est important. Après, dans ce livre plus particulièrement, moi, je n'ai pas plongé dans le récit. Je pense tout bonnement que je ne suis pas une grande fan de la plume de Vanessa Springora. Ce n'est pas mal écrit, mais moi, je pense que ce n'est pas ce qui me parle le plus. En tout cas, si tu n'as jamais lu de livre sur le sujet et que ça t'intéresse, c'est quelque chose d'intéressant. Les témoignages, c'est toujours intéressant de toute façon. Et voilà, si ça t'intéresse, je te conseille de le lire. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, que tu es venu jusqu'au bout, je t'invite à me laisser un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, je ne sais pas ce que tu veux. Mais en tout cas, ça me donne de la visibilité et ça me permet de continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire écrire des livres et en parler. Voilà, je te souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine pour des prochains avis lecture. Et d'ailleurs, si tu as les tiens ou que tu as des avis différents du bien, partage. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501